Deuxième partie de stream, aller passer sur le dernier jeu qui vient de sortir, que j'attends depuis très très longtemps. Ça fait juste 5 ans en fait que je l'attends ce petit jeu. Donc j'avais vraiment vraiment très envie d'y jouer. J'espère qu'il est bien. Donc je me suis gardé la hype. A la base, alors que les développeurs, je leur avais parlé pendant des... Ça fait des années avec lesquelles je suis en discussion avec eux. Ils m'ont même pas averti que le jeu était sorti. Parce que ça fait... On s'est pas parlé depuis le mois de février en fait, quand j'ai regardé mes DM. Et hier j'ai eu un petit message. C'était le seul et unique jeu que je suivais sur ma liste de Steam. Et du coup, j'ai eu une petite notification en disant Le jeu, DoorKickers 2, est sorti sur Steam. Donc il est dispo en Early Access et je voulais aller voir ça. On va voir ce qu'il donne. Online co-op, ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon ça. Early Access 1.0, c'est marqué quand même. Oh là là, ça c'est exactement la même chose qu'avant. Ok, donc là il y a différents trucs. Clear Hostile, donc là il faut tuer tout le monde. Abduction, donc il faut essayer de sauver un otage. Stop Execution. Ah ouais, donc là c'est un otage. Mais voilà, et là ils vont le buter. Donc tu dois avoir du temps. Hostage Rescue. Ok, bon alors il faut avoir la différence sur Abduction. Peut-être que Abduction, il faut le sortir de quelque part. C'est récupérer le mec et récupérer le paquet. Et voilà quoi. Ok, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte. Ils ont pas fait des petites stories ? Oh du coup, ils l'ont complètement modélisé comme ça maintenant. Non, alors donc c'est plus de la 2D, mais ça reste exactement pareil. Oh là là, c'est excellent. Bon alors ça, ça a pas changé. Ok, donc là il y a du temps. Résume Game Space. Ok. Première chose, décaler sur la droite. Ici. Deuxième chose, décaler légèrement ouverte sur l'épaule de son coéquipier. Ici. Mais ça veut dire que pendant qu'on est en train de faire ça, on est obligé de scanner sur le côté. Et en particulier, ici on regarde là. Mais ici on regarde là. Le but du jeu, ça va être de se mettre là. On attend, on met un Mark Clear. Voilà, on met le Wait for Clear. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il va arriver au step, il est obligé d'attendre qu'il n'y ait personne. Tu vois, juste le prendre au waypoint. Il va arriver, personne, Clear. Et il y va. Ensuite, ce qui veut dire qu'une fois qu'on aura le Clear ici, on peut quasiment les faire avancer jusqu'ici de toute façon. Quasiment toujours de la même machine. On va avoir toujours une protection des deux qui vont être là. Ici et ici. Alors je sais, ça peut être un peu cafoui, mais si on veut vraiment faire les trucs et à la fin juste appuyer sur Lecture et tout se passe bien, c'est ça qu'il faut faire. Ce qui veut dire qu'ici, quand on arrive ici, sur un Alpha, on va venir claquer une flashbank. On arrive dans un premier endroit un peu relou. La flashbank part. Elle part sur le Alpha, mais elle part sur le Alpha, lui, ce qui veut dire qu'elle va partir sur le Bravo. Sur le Bravo, il faut qu'il y ait un mec qui s'ouvre. Et en l'occurrence, lui va venir ouvrir ici. Toujours dans une logique de regarder par là et par là. Sauf qu'il va falloir claquer des Clear. Autrement, il va s'ouvrir à plusieurs mecs d'un coup. Et il va falloir lui en mettre beaucoup des trucs. Normalement, ça veut dire qu'ici, si on arrive, si tout est bien, on va faire les kills qui vont être devant la porte. On arrive au niveau de la porte, on n'est pas trop mal. Sur le Bravo, on a une flashbank qui part. Sauf que, attention, normalement, le Bravo devrait être ici. Pourquoi ? Parce qu'il faut calculer le temps, en fait, que lui va découpiller la grenade. Alors que si on ne le met pas, il faut prendre en considération, du coup, le découpillage de la grenade. Et si on le met là, du coup, on sera bien mieux, vous verrez. J'en suis presque sûr. Lui, derrière, qui a balancé sa grenade sur le Bravo, va quasiment pouvoir y aller directement après. Rentrer à gauche et s'occuper d'un mec possible dans le corner. Le but du jeu, c'est vraiment de step ici et de regarder là. Passer derrière le canapé. Là, on a la protection qui s'affiche sur le canapé. Donc ça, c'est hyper bien fait. On va essayer de le caler là. Et le but du jeu, ça va toujours être de regarder ici et de regarder là. Là, on n'a pas besoin de stuff. Là, on est toujours sur le Charlie. Si lui rentre, on est bon. Sur le Charlie, on va pouvoir y aller. Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, il rentre et il peut aller se placer normalement exactement là. Sur la couverture de son pote qui va être à cet endroit-là normalement. Si tout se passe bien. Parce que là, tout ça, c'est dans ta tête que ça se passe. Et après, c'est... T'arrives ? Oui ! Alpha ! Bravo ! Non ! Ils sont où ? Ils sont où ? Alpha ! Alpha ! On faisait tout ! Sur le Delta qui est ici, le tankil de toute façon... Oui, c'est bon. Le tankil des goupilles, on sera très très bon. On va claquer un Delta. Désolé, il faut absolument... Se faire tout le schéma, quoi. Donc, sur le Delta, il claque la grenade. Et sur le Delta, lui, il va faire un décalage comme ceci, bien évidemment, pour aller s'ouvrir le plus possible. En étant le plus loin possible. Mais ce qui veut dire que, ici, il est toujours dans une logique où il va regarder là... Là, là, et là. Et là, ici, on va avoir un scan en là, là... Parce qu'il peut y avoir deux mecs. Et on n'a pas envie qu'il fasse de la merde. Une fois que le Delta est claqué, j'ai peur qu'il faudrait qu'il fasse un petit footstep sur le côté, juste pour gagner du temps, en fait. Normalement, il ne va pas se décaler. Il rentre à l'intérieur sur le fait que son pote soit le couvre. Let's go. Ici, on a un contact, déjà. Ok, neutralisé. Regardez, les deux travaillent sur l'épaule. Sans problème. On réactive le machin. Ça va peut-être baître du monde, donc on attend un petit peu. Personne ne bouge. On claque un Alpha. On se rapproche. Et on est prêt pour le bravo. Là, la position n'est pas bonne, tu vois. Let's go. Bravo, go. La flash le décale. Il rentre. La flash était encore un peu tôt. Lui se place. Il attend le Delta. Le Charlie peut être envoyé. Le Delta est envoyé. J'ai peur sur les timings des flashs. Timing des flashs un peu light. Ouais, ouais. Il va décaler pour aller prendre une ligne. Il peut y avoir un mec qui apparaît, mais c'était bon, c'était prévu. On envoie les deux de flashs. Là, il n'y aura pas de problème sur le timing. On ouvre. Et on vient sécurer la possibilité d'un mec dans les toilettes. Avec le premier qui arrive. Et le deuxième. C'est tout. Le mastermind. Et après, tu te dis comment est-ce que tu fais des stratégies sur Rainbow Six ? Celui-là, ce jeu m'a énormément aidé. Ok. Trois étoiles. Bam, bam. C'était propre. On a été très bon. Très, très bon. Après, ce n'était pas exceptionnel quand même. Aussi, le pacified. On en a tué sept. On n'a pas d'unité lost. Je pense que j'ai pris un peu de dégâts. Une minute neuf. C'était propre. C'était carré. Maintenant, il faudra quand même prendre en considération le fait que j'avais complètement oublié le timing des flashs. À deux fois, deux moments, les flashs auraient pu, à la limite, couvrir sur la possibilité. C'est pas mal de balancer une flash au moment où le mec décale. S'il y a deux personnes. Il va traiter le premier au moment où la flash arrive. Et au cas où le mec est armé ou au cas où tu ne sais pas ce qui se passe derrière, il est planqué derrière un bureau ou un truc comme ça. La flash va venir donner l'assistance nécessaire. Mais en l'occurrence, deux fois, il a quand même décalé on the blue. Il était complètement... Il n'avait aucune aide, en fait. Il a décalé deux fois. Passe tout ça, classe. Vous aimez ou quoi ? C'est vraiment le meilleur jeu au monde, honnêtement. C'est vraiment le meilleur jeu au moment. Hmm, ok.